Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, je reviens à la bande dessinée avec Les Druides, une série de bandes dessinées signée Istin, Gigourel et la montagne, ou plus précisément, scénario de Jean-Luc Istin et Thierry Gigourel, en tout cas pour une partie de cette série. Il n'y aura plus qu'Istin dans les derniers tomes. Et dessin et couleur de Jacques la montagne. Les Druides. Qui sont ces Druides ? Ce sont les représentants d'une religion qui disparaît, qui a disparu, cette religion celtique supplantée par le christianisme. Et on est dans ces bandes dessinées-là, dans ce moment charnière où les Druides existent encore, survivent encore, où leur culture n'est pas tout à fait morte, mais où le christianisme s'est implanté dans les terres jadis celtes. Et le conflit entre la nouvelle religion et l'ancienne est au cœur de ces histoires-là. Un conflit qui n'est d'ailleurs pas systématique. Il y a des chrétiens qui veulent la fin des Druides. D'autres qui collaborent avec ces Druides dans les histoires qui sont racontées ici et qui sont des histoires de meurtre, des énigmes policières, impliquant peut-être des Druides ou impliquant des gens qui veulent nuire aux Druides et faire croire que les crimes sont commis par des Druides parce que des moines sont tués et ces moines sont tués d'une manière qui pourrait faire penser à des rituels druidiques avec des symboles liés à ce monde-là. Et donc on se retrouve dans des lieux disparus qui nous fascinent encore. Alors, que reste-t-il des Druides aujourd'hui ? Que reste-t-il de ce monde supplanté par une religion beaucoup plus puissante, celle du christianisme ? Les chrétiens sont très souvent représentés avec des visages assez épouvantables. Et ceux que je viens de montrer ne sont pas les pires alors que vous avez du côté des Druides des hommes forts, puissants, comme ceux-ci. Mais les Druides vont-ils survivre ? Face à la haine dont ils sont l'objet ? Voilà la question, le mystère des Zogames. Tous ces morts. Qui en est responsable ? Et puis on retrouve certains mythes. Is, la blanche, la ville d'Is, la ville bâtie au-dessus des reliques les plus sacrées des Druides. Un chaudron magique. Un chaudron magique, évidemment, qui deviendra, quand le christianisme l'aura emporté, le Graal, peut-être. En tout cas, c'est un des objets qui est à l'origine de ces mythes médiévaux, christianisés, mais au début, qui sont à cheval sur plusieurs traditions, plusieurs mondes. C'est peut-être ce qui fascine dans ces livres qui explorent ces temps anciens, c'est que ce sont des phases de transition, que ce sont des phases où un monde disparaît pour céder la place à un autre monde. Et si nous sommes fascinés par ça, c'est sans doute parce que nous vivons sans doute une période semblable où un monde meurt et un autre monde naît, même si c'est aujourd'hui peut-être beaucoup plus complexe. Enfin, je ne sais pas comment vivaient les gens à cette époque-là, comment ils articulaient ce basculement qui avait lieu, comment ils étaient capables de le penser. Et on a donc la découverte de ce monde et d'un nouveau monde aussi parce que les druides, à un moment donné, vont se retrouver sans doute du côté de l'Amérique, des druides en Amérique. Et donc, on relie l'histoire différemment. Voilà justement des paysages sans doute américains. Et puis, finalement, qu'adviendra-t-il du monde des druides ? Qu'adviendra-t-il de leur culture ? Que faire ? Que garder quand une culture meurt ? Voilà des questions posées par ces mondes qui s'effondrent. Mais le dessin, même si on ne sait pas s'il est fidèle à l'histoire, et évidemment, ce sont des histoires inventées ou inspirées de légendes, inspirées de faits historiques, bien sûr, mais le dessin permet de redonner vie à un monde disparu, même si c'est très longtemps après, même si c'est complètement différent de ce que fut le monde des druides. Peu importe, c'est un imaginaire qui est réveillé ici. Et un imaginaire plein d'aventures, de catastrophes, mais aussi de vie. Ce monde des druides est beaucoup plus ouvert au féminin que le monde chrétien, par exemple. Il y a des déesses, il y a des sorcières aussi, il y a tout un monde corporel qui s'ouvre à nous. Voilà, c'était quelques mots autour des druides de Istin Jigouren qui s'ouvre à nous. Sous-titrage